Après son retour, Laurence Boccolini, animatrice bien connue, a eu droit à un moment d'émotion dont tout le monde veut prendre sa place. Elle a en effet reçu un candidat qui l'a profondément marqué. Évidemment puisqu'il est fan, cette personne a choisi de rendre hommage à l'animatrice et à son travail. Un moment chargé d'émotion puisque l'animateur a dû retirer le mouchet. Voilà un an que Laurence Boccolini a pris les rênes de l'émission de France 2 que tout le monde veut reprendre. Vous vous souvenez quand le 9 août 2021, Nagui annonçait la fin de son match de midi après plus de 15 ans de jeu ? Mais comme vous l'avez déjà remarqué, il a quitté cette émission afin de se concentrer davantage sur ses autres projets. Notamment concernant N'oubliez pas les paroles, il n'est pas prêt à partir pour le moment. En tout cas, son remplaçant a assuré son nouveau poste, il n'y a donc pas lieu de trop le déplorer. Laurence Boccolini a eu droit à une jolie surprise en l'honneur de son premier anniversaire sur scène. Mais avant, elle a pris le temps de dire quelques mots sur le sujet, dont voici l'essentiel. Cela fait d'un an que j'anime tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours. Merci également à toute l'équipe, un grand bravo à vous. Enfin, merci aux champions qui se sont succédés dans cette aventure. En bref, un grand merci à chacun de vous. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Laurence Boccolini a marqué sa vie professionnelle de manière significative. Elle a simplement une carrière incroyable à l'heure actuelle. Elle a d'ailleurs déjà vu deux candidats entrer dans le top 10 des plus grands champions depuis qu'elle anime cette émission. Au cas où vous l'auriez oublié, Isabelle a eu 109 victoires affiliées. Ensuite, il y a eu Mathieu, qui a réussi dans l'émission. En fait, il a été correctement assis dans le canapé rouge pendant 87 jours. De plus, il n'a pas attendu que l'anniversaire de l'animateur soit célébré sur le plateau pour le surprendre. Il a commencé par offrir une rose à Laurence Boccolini. Et il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a accompagné son geste d'une excellente déclaration. Regarde ici, une belle fleur faite juste pour toi. Je suis amoureux de toi depuis que je t'ai vue pour la première fois à la télévision. Je me souviens d'avoir dit à l'époque, regardez cette vraie dame, une femme qui a réussi, une mère incroyable. Sous-titrage ST' 501